J'interpelle le président de la République actuelle. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui selon, entre guillemets, les informations reçues et était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché ? Vous êtes contents. J'en profite pour demander à Dieu mon Seigneur et faire les vœux que mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique et de surcroît au peuple Congolais. Parce que le président Joseph a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui espèrent en lui. Je vous demande, Seigneur, dans votre justice de vous en occuper. Parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait, peut-être, de valoriser certaines personnes. Qui de leur vie ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que l'on envoie des missions entières puisque ça, c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence. Pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements, la deuxième fois qu'on vienne attaquer, je suis là pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi ne réussiront pas de nous éliminer parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires. Seigneur, occupez-vous de tous parce que, moi, je crois et j'ai la foi, que la justice divine va faire son travail. Profite de vos micros pour remercier l'éternel, mon Dieu. Parce que je ne sais pas si à cette heure-ci, peut-être, s'il ne nous avait pas protégés, on serait en train de vivre sur d'autres situations. Et à part le Seigneur, je remercie et j'exprime toute ma reconnaissance de gratitude à toutes les personnes présentes, même lointaines, qui ont communié avec nous et qui nous ont moralement, spirituellement soutenus face à ces traumatismes auxquels je viens de faire face. Mais quand on a Dieu, quand on a le sang de Jésus avec soi, quand on a la lumière du Saint-Esprit, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré peu importe quelle vicissitude qu'est la vie où l'injustice peut nous imposer, nous nous retrouvons toujours vainqueurs et sans pour autant oublier que nous avons la foi dans ce pays et nous allons continuer à œuvrer pour que la paix puisse devenir totalement et complètement une denrée pour tous les peuples congolais. Ainsi, nous pourrons à bien mener la mission du développement de notre pays dans l'amour du prochain que nous cultivons puisque la devise du président honoraire de la République démocratique du Congo, mon cher époux le papa de Sifa, le papa de Laurent a comme devise d'abord l'amour du prochain et surtout la passion pour la République démocratique du Congo. Maman Olive, il y a un problème très sérieux en ce qui concerne votre sécurité, la sécurité de votre famille étant donné que la résidence de GLM est exposée à tout le monde, à toute personne qui pourrait venir et commettre des actes comme on a vu parce que comment on peut maintenant à cette étape prendre des initiatives pour sécuriser GLM qui était au départ bien sécurisé mais aujourd'hui vous êtes exposée avec votre famille. Sur ce point-là, moi je dirais ceci sans pour autant avaler de la salive. Ceci est le résultat de la destruction méchante que vous avez tous vécu ici du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire Joseph Kabila Kabank et de sa famille. Entre autres, moi, personnellement qui suis en train de vivre ces malheurs au jour d'aujourd'hui et de là grand frère Benba je suis un grand frère et un petit frère je suis 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 un égoïsme juste pour ouvrir la route pour les camions et les chantiers et les crées moi je pose la question parce que je voudrais savoir maintenant vous êtes content du résultat de cette destruction que vous avez instrumentalisé de notre périmètre sécuritaire que chacun prenne ses responsabilités parce que c'est fait sur nous comme ça on nous manque de respect tout le temps on nous intimide même tout le temps on instrumentalise des gens pour nous attaquer verbalement et aujourd'hui physiquement ça ne vous dit rien vous croyez être éternel ici sur la terre de Dieu les hommes passent le pays restera et Dieu sera toujours éternel c'est tout ce que moi je sais que sa volonté soit faite mais sinon j'accuse personnellement ceux qui sont ou ceux qui ont été à la base de la destruction de notre périmètre sécuritaire ici à la résidence voilà merci 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 merci